Générique Le cercle RH dans Smart Job, on va parler de l'emploi des seniors. On sait qu'en France, on a un problème sur le taux d'emploi des seniors. Quand on parle du taux d'emploi des femmes seniors, là, c'est double problème. Pour parler du sujet, on invite Sophie Fénaud. Bonjour. Bonjour. Déléguée générale, on pourrait dire directrice générale par erreur, mais c'est bien déléguée générale de Force Femmes. C'est bien cela. Et à côté de vous, je vais dire un partenaire, presque un ami, si j'exagère un tout petit peu. Jean-Baptiste Adamo, donc cabinet de recrutement TaylorMade. La particularité, on y reviendra après, c'est que vous êtes là parce que vous soutenez concrètement les actions de Force Femmes. Alors déjà, peut-être commencer par le début, nous rappeler Force Femmes, son histoire, son action dans les grandes lignes. Alors Force Femmes est une association d'intérêt général qui a été créée il y a presque 20 ans, 19. On fête nos 20 ans l'année prochaine et qui accompagne les femmes de plus de 45 ans sans emploi vers le retour à l'emploi salarié ou la création de leur propre activité, pour ne pas dire entreprise, parce que ça peut être aussi des entreprises plus petites. Et on travaille avec 750 bénévoles sur l'ensemble du territoire, sur six antennes, qui sont prioritairement des bassins d'emploi, pour les accompagner dans des programmes de retour à l'emploi ou de création de leur entreprise. C'est un peu comme ce que peut faire France Travail avec ses conseillers, mais de manière beaucoup plus ciblée. De manière beaucoup plus ciblée et nos bénévoles sont des professionnels, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir... Des gens en activité. Voilà, des gens en activité et il ne suffit pas d'avoir du temps. Il faut aussi être soit RH, soit chef d'entreprise, soit avoir une véritable compétence. En fait, on les recrute réellement. On fait des entretiens de recrutement et ils accompagnent deux ou trois femmes dans ce parcours. Là où Pôle emploi, effectivement, chaque conseiller va accompagner plus d'une centaine de personnes. Donc le temps et l'énergie et l'expertise font qu'on a un taux de retour à l'emploi et création d'entreprise qui est autour de 40%. 40%, ça fait quand même 60%. On y reviendra, 60% de personnes de femmes qui sont en difficulté pour revenir sur l'emploi. On y reviendra tout à l'heure plus en détail. Je voulais vous demander à vous, Jean-Baptiste, les 20% de parts de bénéfices que vous reversez pour aider les actions de force femmes. C'est venu comment cette idée et avec votre cofondateur, vous vous êtes mis d'accord facilement ou pas ? Oui, alors peut-être en préambule, tel en maître recrutement, c'est un cabinet qui a 15 ans d'existence et qui est spécialisé dans deux grands secteurs qui sont les fonctions support et la division assurance. Et très tôt, en fait, on s'est rendu compte avec mon associé, donc conjointement, puisqu'on est tous les deux fondateurs, que les femmes étaient une vraie préoccupation sur le marché de l'emploi. Cette prise de conscience, elle est aussi la genèse de notre vie personnelle avec chacun des épouses qui sont dans des comités de direction, dans des comex. Et on s'est rendu compte de la fragilité, en fait, pour nos conjointes, de pouvoir évoluer professionnellement, avoir leur assise dans leurs fonctions, tout en menant aussi une vie familiale en parallèle. Et tout au long de notre vie professionnelle et avec nos équipes, on a eu besoin d'aller au-delà de notre vision de notre métier de chasseur, de recruteur, mais de donner aussi un sens à notre engagement. Et on a, avec les équipes, communément décidé, effectivement, de s'engager dans cette cause ou cette action qui est d'aider les femmes de plus de 45 ans sous le retour à l'emploi. Il y a à peu près deux ans, un peu plus de deux ans, on a accueilli Elisabeth Moreno, l'ancienne ministre, sur ce plateau. Je vous propose d'écouter ce qu'elle disait sur ce sujet précis à l'époque. « Les femmes sont seniors à partir de 45 ans ? C'est incroyable ! On a un véritable sujet sur l'agisme dans notre pays. Un véritable sujet. Si vous considérez qu'une personne qui a 45 ans, qui a de l'expérience, qui a, pour ceux qui en ont, élevé ses enfants, qui sait ce qu'elle veut, la manière dont elle veut le faire, qui sait comment contribuer, comment apporter le meilleur, qui est totalement épanouie dans sa vie, au moment où elle est prête à donner le plus de ce qu'elle a, on lui dit non, non, laisse la place aux jeunes. Mais dans tous les pays du monde, vous avez besoin de l'expérience des aînés et de la force vive et de la dynamique des jeunes pour y arriver. Sophie Fénault, j'ai envie de vous demander, depuis deux ans, qu'est-ce qui a changé par rapport à ce qu'elle disait à l'époque ? Pas grand-chose, on peut dire. Malheureusement ? Non, le constat reste le même. Et je dis souvent que les entreprises sont au miroir de la société. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la société, les femmes de plus de 45 ans sont, on le sait, toujours invisibilisées, que ce soit dans les médias, que ce soit... Et donc, forcément, dans les entreprises, ça reste le même constat. Et le plus gros problème, c'est que les femmes intériorisent cette vision qu'on peut avoir d'elles-mêmes. Et elles intériorisent ces freins et elles perdent confiance en elles. Et c'est pour ça, effectivement, qu'elles ont besoin d'associations comme Force Femmes pour être outillées, mais pour aussi retrouver l'estime de soi et la confiance pour aller au bout des entretiens et pouvoir réintégrer le marché de l'emploi. – Jean-Baptiste, quand on écoute Elisabeth Moreno, il y a aussi un message sous-jacent. C'est que ce n'est pas seulement injuste, c'est que c'est aussi un gros gâchis. Elle nous dit, c'est le moment où elles ont le meilleur à donner, qu'on leur dit non. Vous, quand vous avez des profils de femmes dans les potentiels recrues que vous proposez à des clients, comment vous allez valoriser ou comment vous essayez de valoriser ces femmes de plus de 45 ans ? – C'est tout le sujet. Je crois que pour permettre à une entreprise d'intégrer effectivement ces profils, on a aussi un travail d'éducation auprès des entreprises, qui n'est pas tant auprès des RH. Les RH sont aujourd'hui dans les entreprises vraiment concernées et assez mobilisateurs pour faire évoluer cette culture-là, mais plus vis-à-vis des managers qui peut-être eux-mêmes n'ont pas toujours eu l'accompagnement nécessaire pour pouvoir demain se projeter dans l'intégration d'une collaboratrice de plus de 45 ans. Aujourd'hui, on a des managers qui peuvent avoir 30 ans, 35 ans, et se projeter avec une collaboratrice qui a 50 ans, ça peut être un vrai sujet d'inquiétude aussi pour eux, qui fait que du coup, ils appréhendent et vont déjà rejeter ce profil dès le départ. Donc notre travail, en fait, il est principalement aujourd'hui, dans, j'ai utilisé le mot coaching, c'est un peu vulgarisé le terme, mais accompagner nos candidates, bien sûr, dans leur discours, dans leur positionnement, leur permettre aussi d'acquérir de la confiance en elles, se désengager de souvent un symptôme qui est celui de l'imposteur, qui est très présent. Donc recréer une sorte de storytelling personnel plus assumé. Oui, exactement. Plus assumé. Et en même temps, de rassurer aussi les managers avec qui on échange sur la richesse que va apporter cette personne au sein d'une équipe qui souvent peut être jeune, voire hétérogène en termes de profil, mais contribuer aussi à assurer une nouvelle dynamique pour le manager. Donc c'est cette double étiquette qui est en fait aujourd'hui important. Parce que souvent, Sophie, ce qu'on imagine, c'est surtout les problèmes éventuels que va apporter cette femme parce qu'elle aurait des enfants qui tombent malades, parce qu'elle aurait des problèmes de santé, comme si les hommes n'avaient pas d'enfants. Comme si les hommes n'avaient pas d'enfants et comme si spécifiquement les femmes seniors auraient plus de mal à s'intégrer avec des jeunes, seraient moins agiles, seraient moins digital friendly. Toutes ces questions-là se posent. Et nous, ce qu'on fait à notre niveau chez Force Femmes, c'est que les entreprises avec lesquelles on travaille et qui sont nos partenaires accueillent des activations, c'est-à-dire que nos femmes, une sélection de femmes accompagnées vont dans ces entreprises et font par exemple des entretiens RH, des études de CV. Et ce qui permet à ces managers et aux collaborateurs de ces entreprises et à ces femmes de cesser de se regarder en chien de faïence, je dirais, et de mieux se toucher les antennes et comprendre qu'effectivement, l'intergénérationnel, aucune entreprise ne pourra y arriver aujourd'hui sans les femmes. Je vous propose de regarder une infographie. C'est des chiffres d'Eurostat, mais recalculés par la Dares. Ça nous montre qu'on est un peu retard en France, notamment par rapport à un pays comme la Suède, qui arrive à un taux de quasiment 75% de femmes seniors en emploi. Donc là, on parle des 55-65 ans. On n'est pas dans la catégorie 45-65. L'Allemagne est également largement au-dessus de nous, quasiment 70%. La France, en dessous de la moyenne de l'Union européenne. J'ai envie de vous demander, Jean-Baptiste, comment on explique que nous, on soit à la traîne ? Je pense qu'il y a des prises de conscience, déjà, qui sont malgré tout en train de s'opérer. Oui, parce qu'on progresse, les chiffres montrent qu'il y a une petite progression chaque année pour les femmes comme pour les hommes chez les seniors. Je pense que depuis 2-3 ans, on a quand même, malgré tout, une petite évolution, une vraie sensibilité qui est en train d'opérer. Alors oui, j'entendais tout à l'heure, à 45 ans, on est considéré comme seniors. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises considèrent la séniorité, ils l'ont décalé un tout petit peu plus loin. On commence à être plutôt vers les 50 ans. Donc, j'ai envie de dire, voilà, 45-50 ans, les femmes aujourd'hui ont encore une place, arrivent encore à trouver une position. En tout cas, ça s'est amélioré par rapport à avant. Donc, je pense que c'est tout simplement des prises de conscience. Et ce qui est assez impressionnant, d'ailleurs, c'est qu'en l'occurrence, en France, on a dû mettre des lois, une législation, pour permettre aux femmes d'accéder à des fonctions de management, que ce soit dans les comités de direction, que ce soit dans des fonctions managériales, de codire, et bientôt... Et des égalités de salaire aussi, on parle de la... Égalité des salaires également, exactement. Donc, bon, on peut regretter le fait qu'on soit obligé d'avoir une législation qui impose aujourd'hui cette forme d'égalité. Au demeurant, les mentalités changent. Et je reste quand même quelqu'un de très positif. Et pour preuve, on a pu accompagner des femmes de 60 ans qui ont retrouvé un emploi, et avec un retour d'expérience de la part de l'employeur extraordinaire, je parle de grands groupes, en nous disant, mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'évélité sur des fonctions stratégiques, managériales, et qui a aussi un vrai plaisir à transmettre son expérience de vie, ainsi que son expérience professionnelle. Et je pense que pour des générations, et ça peut être un autre débat, mais les générations Z, c'est aussi intéressant d'avoir ce partage d'expérience avec des... D'ailleurs, les dernières études nous disent que les générations Z, même la génération d'après, sont favorables, en fait, au fait de travailler avec des gens plus âgés. Et j'aimerais revenir avec vous, Sophie Fénaud, sur le fonctionnement au sein de Force Femmes, qu'on rentre un petit peu plus dans le retour d'expérience pure et dure. Quand une femme arrive chez vous, donc sans emploi, donc suite à un licenciement peut-être économique ou autre, c'est des gens assez abîmés que vous recevez. Ça commence par quoi, le coaching ? Alors, déjà, effectivement, on voit aussi une frontière qui a bougé. La moyenne d'âge des femmes qu'on accompagne chez Force Femmes, c'est plutôt autour de 52-53 ans. Et c'est plutôt des femmes qui ont eu une carrière sans accro, on peut dire, et qui, du coup, suite à un licenciement vers 52-53 ans, se retrouvent sur le marché de l'emploi et se disent que ça va bien se passer, en fait, puisqu'en effet... Ah oui, donc c'est plutôt, ils y arrivent plutôt avec la fleur au fusil, presque. À la base, mais quand elles arrivent chez nous, elles ont cherché pendant six mois, voire un an, et donc le message qu'on passe, c'est faites-vous accompagner, que ce soit par Force Femmes ou par une autre association sur le territoire, parce qu'effectivement, c'est ce temps long qui fait qu'on a des entretiens et qu'on est toujours dans la shortlist, mais qu'on n'est jamais, effectivement, celle qui est choisie. Parce que, comme disait Jean-Baptiste, les RH sont plutôt sensibilisés, mais il y a ensuite des freins, effectivement, managériaux qui font qu'on n'est jamais la personne qui est définitivement retenue, et au bout de six mois, un an, ça abîme, effectivement, l'estime de soi. Donc, nous, on travaille à la fois sur la confiance en soi et sur outiller les femmes pour rechercher, à l'heure actuelle, du digital, quand, parfois, elles n'ont pas eu à être confrontées au marché de l'emploi depuis peut-être 20 ans, et où les choses ont beaucoup changé, que ce soit avec l'Indeed, les algorithmes, les CV, l'IA, et aussi les acculturer et leur apprendre à ne plus avoir peur du digital et des outils pour que ce ne soit pas un frein à leur intégration, notamment pendant la période d'essai dans les entreprises, parce qu'elles en sont tout à fait capables. – Parce que c'est des femmes, j'imagine, qui, en entretien, peuvent se retrouver face à des recruteurs qui sont beaucoup plus jeunes. – Tout à fait. – Et ça, j'imagine, c'est une double peine. – Tout à fait. Et donc, mais pour les deux, en fait, je dirais, et c'est en ça qu'on essaye vraiment de mettre en lien ces deux publics, parce que pour les deux, c'est une vraie question. Le manager se dit, mais vais-je arriver, effectivement, à intégrer une femme de plus de 50 ans dans une équipe hétérogène, mais où la moyenne d'âge ne dépasse pas 40 ? Et la femme de plus de 50 ans va se dire, mais effectivement, il pourrait être mon fils, et je ne sais pas comment réagir dans cette situation, pour le coup. Et ce n'est pas du tout la question de « je ne veux pas prendre d'ordre de quelqu'un qui est plus jeune », c'est comment va-t-on fonctionner ensemble dans la pyramide des âges ? – Et comment je vais m'intégrer dans l'entreprise. – Exactement. Et avec vraiment une peur sur le digital que nous, on essaye de lever, parce qu'on sait qu'elles peuvent, mais que c'est plus vraiment des freins internes qu'elles ont intégrés aussi. – Le temps commence à nous manquer, Jean-Baptiste. Vous, est-ce que ça vous arrive des fois d'être en mode coaching avec ces femmes, ou pas du tout ? – J'ai presque envie de vous dire, perpétuellement. – Et donc les conseils, les principaux conseils que vous leur donnez en général ? – Alors c'est d'abord effectivement venir un peu en relais de ce que peut faire Force Femme, mais aussi sur nos réseaux de candidates qui ne sont pas issus de Force Femme, mais travailler la confiance en soi, travailler aussi la valorisation de l'expérience et des compétences, et d'être rassurante aussi par rapport aux attentes, aux postures, c'est-à-dire d'arriver à finalement trouver un lien qui leur permette de se démarquer, je ne vais pas dire par rapport aux hommes, ce serait très mettre en opposition, – On ne va pas faire le regard des gens. – Non, et puis ça n'aurait pas de sens. Mais d'arriver à vraiment se démarquer sur une vraie valeur ajoutée. Ce qui est intéressant aussi, par rapport à ces accompagnements, c'est qu'en réalité, on fait la même chose que j'évoquais tout à l'heure avec nos clients. Donc on a aujourd'hui, en tout cas dans notre regard, nous, chez Teller Maitre Recrutement, cette vraie perception que l'accompagnement de la candidate ou du candidat, mais du client et du manager, est une nécessité pour pouvoir permettre effectivement ce rapprochement. – Je vous laisse le mot de la fin, Sophie, si vous devez vous adresser à des chefs d'entreprise, là, par rapport aux femmes de plus de 45 ans, en deux phrases, qu'est-ce que vous leur dites ? – Que c'est une richesse extraordinaire, qu'effectivement, elles sont complètement disponibles et qu'elles ont envie, en fait… – Et elles ont beaucoup à donner. – Elles ont envie, beaucoup à donner, toutes les compétences, envie de transmettre, et en effet, comme vous le disiez, la génération Z est plutôt demandeuse, on le voit dans des secteurs comme les médias ou le digital. – Sophie, Jean-Baptiste, je vous remercie, c'était un débat passionnant pour moi. L'émission va continuer, je vous invite à la regarder en régie. L'émission continue, Fenêtre sur l'emploi, on s'intéresse à la campagne de recrutement du Club Med, 1300 postes à pourvoir, on fait le point avec Nadia Vedrunès, qui est la responsable recrutement et marque employeur du Club Med, après une petite virgule. – Sous-titrage Société Radio-Canada –